La situation de Koubia nous a beaucoup attristés depuis qu'on a appris cette nouvelle. La préfecture de Koubia auparavant n'arrêtait pas de genre d'échecs. Koubia a toujours été classée parmi les meilleurs lycées de la République de Guinée avec des pourcentages tout à fait encourageants. Mais cette fois-ci, nous sommes dans une situation qui ne dit pas son nom avec ces échecs. Donc, en ce qui concerne les causes de ce échec, nous avons documenté quelques aspects, notamment le manque de cuillère des enseignants de la part de la préfecture. Parce qu'à Koubia, on retient qu'il y a deux types d'enseignants. Il y a les natifs des autochtones et ceux venant d'ailleurs considérés comme des étrangers. Donc, ceux qui sont des natifs peuvent rester dans la préfecture pendant une longue période sans bénéficier d'aucune mutation de la part de l'État. Donc, finalement, ils essayent de se désorienter, ne donnent pas normalement les cours dans les différentes salles de classe. Et les étrangers, ceux venant d'ailleurs, sont tout à fait dans des situations qui ne disent pas son nom en essayant de rester, par exemple, lorsqu'ils sont mutés à Koubia. Ils ne vont pas à Koubia. Ils essayent de rester en ville ici sans pouvoir quand même se rendre dans la préfecture. Quand je prends l'exemple du professeur de mathématiques de la 10e année, lui, depuis le début de l'année, il a essayé de se rendre dans sa préfecture d'origine. Donc, pendant toute cette période, les enfants n'ont pas suivi des cours de mathématiques de façon régulière. Et nous rappelons par un droit que la préfecture de Koubia n'a pas d'école privée, qui pouvait aussi en profiter pendant cette COVID-19 afin de donner des cours de révision à domicile, afin de bénéficier aux enfants, de bien se préparer pour l'examen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !